Salut la team, la première grosse surprise de la coupe du monde vient du côté de l'Arabie Saoudite, un non-partant, un non-même. L'Arabie Saoudite vient de frapper, vient de battre l'argentine de Lionel Messi. Pourtant Lionel Messi depuis le début de cette saison est dans une grande forme. Mais Lionel Messi n'a pas pu s'exprimer face aux Saoudiens. Mais le mérite de cette victoire vient au sélectionneur Everena. Everena est en Arabie Saoudite depuis pratiquement 3 ans. Et en 3 ans il a le résultat de toute une continuité. Il s'agit là d'une continuité sur 3 ans. Everena a livré 33 matchs parmi lesquels il n'a que perdu 5 matchs. En 33 matchs Everena a perdu 5 matchs. Il a fait 11 matchs nuls et aujourd'hui il a gagné sa 17ème victoire avec cette petite équipe d'Arabie Saoudite. Aujourd'hui le football a changé, le football ne plus s'est compensé auparavant. On se rappelle une époque où l'Allemagne avait frappé l'Arabie Saoudite, je crois 8-0. Mais voilà l'Arabie Saoudite qui a fait tomber l'Argentine de Lionel Messi, l'Argentine de Di Maria. Tous ces joueurs là étaient présents au stade. L'Argentine avec son équipe au complet, les Otamendi et tous les autres que vous connaissez. Mais l'Argentine est tombée devant un bloc. Moi j'ai remarqué là un bloc. L'Arabie Saoudite défendait en bloc. A un moment il y avait une défense complètement assise. L'Argentine ne parvenait pas à s'exprimer. Il n'y avait pas les phases de jeu. Sortir le ballon était compliqué. L'Argentine avait certes la possession de balles. Mais les gars n'arrivaient pas vraiment à entrer dans la défense saoudienne. Lionel Messi, sur qui tout le monde avait mis ses espoirs. Lionel Messi était transparent dans ce match. Il a marqué un maigre pénalty. Mais il faut le dire, dans ce match, Lionel Messi a touché pratiquement 55 ballons. Sur les 55 ballons, Lionel Messi a perdu 17. Quelle est ce ratio ? On n'a jamais vu Lionel Messi dans une telle forme. Toucher 55 ballons, perdre 17 ballons. Ça c'est vraiment énorme. L'Arabie Saoudite envoie un message au pays africain. Le message est passé. Il n'y a pas de petite nation. Toutes les nations aujourd'hui peuvent créer la surprise lors de cette coupe du monde. L'Arabie Saoudite a passé le premier message. Si hier le Sénégal est tombé. Actuellement, je suis à la mi-temps du match de la Tunisie. La Tunisie est en train de faire nulle face au Danemark. Les Danens sont frustrés. La Tunisie est en train de faire quelque chose au Danemark. Demain, on espère que les autres pays africains vont aussi créer cette même surprise. On a le Maroc et le Cameroun qui arrivent. Lorsqu'on voit ce match qu'a livré l'Arabie Saoudite, les gars, moi je veux passer un message au pays africain. Les gars, ne soyez pas complexés. Ne soyons pas complexés, les gars. On peut y arriver. Cette année, c'est notre année. Ne soyons pas complexés, les gars. Allons-y. Il faut dire ici que l'Arabie Saoudite a fait avec 26 joueurs évoluant au championnat saoudien. Les 26 joueurs de l'Arabie Saoudite ont été sélectionnés dans les meilleures équipes du championnat saoudien. Les gars, s'ils ont pu faire tomber l'Argentine, c'est que le Cameroun peut faire tomber le Brésil. Les gars, croyez en vous. Ne soyez pas complexés, les gars. On peut y arriver. Cette année, c'est notre année, les gars. Allez-y, les gars. Allez-y, les cinq nations africaines, on peut. Bravo au Sénégal, vous avez livré un top match. Mais les gars, ce n'est pas fini. Vous avez encore deux matchs, vous pouvez passer. Les gars, ne soyons pas complexés. Allons-y. Ne soyons pas complexés. On peut y arriver. On peut y arriver.